le compte Twitter et on va dire bonjour à toutes les personnes qui sont dans le chat salut à Misaglu, salut à Alessandra Cris salut à Jel Houmo, salut à Eric D salut à Slim Abdel, salut à Jean Neymar oh bon, ah non, Jean Remy salut à Dabès, à Thomasson, salut à Frédéric Pique, salut à à toutes les personnes que je n'ai pas dit bonjour mais salut à tous, ça fait plaisir, donc on recommence, petit j'ai né on passe sur CoinMarketCap sur CoinMarketCap, qu'est-ce que tu vois, tu vois que le Bitcoin est à 61 000$, et oui, hier on avait dit, est-ce qu'on va chuter est-ce qu'on va venir chercher les 60 000$, on verra ça sur l'analyse technique, Ethereum qui perd 1% à 2416$, suivi du BNB qui perd 1,62% à 572$, nous avons le Solana qui perd 2,14% à 140$ le petit Ripple de Jean Perifard qui stabilise enfin, qu'est-ce qu'il stagne ? t'as le Dogecoin qui gagne 1.8 pardon, le Tronc qui gagne 5%, le Toncoin qui en perd 1.59$, et le Cardano qui perd 1.54$, c'est une journée rouge aujourd'hui sur les crypto-monnaies, bien évidemment il y a toujours des crypto-monnaies sur lesquelles tu peux toujours compter on va regarder un petit peu mon petit Telos qu'est-ce qu'il fait ? mon petit Telos il est à 30 centimes, il a fait un petit pump, il est en train de chuter forcément parce qu'il y a Bitcoin qui dump, mais n'oubliez pas ça c'est The Pépite of The Pépite je vous ai rien dit, bien évidemment allez c'est parti, on va analyser les petits articles du jour, et les petits articles du jour c'est quelque chose qui me plaît, Monero et Flair, parmi les investissements crypto à suivre apparemment le Monero est un investissement à suivre, même si il chute, il chute, il chute, il continue de chuter, de chuter, de chuter, de chuter il y a des investisseurs qui disent oui, 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 Monero est une crypto-monnaie à avoir dans son portefeuille, parce que surtout au long terme, ça va exploser je t'avoue que je n'y crois pas trop parce que Monero malheureusement c'est une privacy coin, privacy coin, ce que ça veut dire ? c'est que tu es totalement anonyme avec Monero, n'oublie pas que le bitcoin c'est un pseudonyme, tu es caché derrière une clé publique mais si on sait qui est derrière cette clé publique on sait qui t'es, Monero c'est différent, on ne sait jamais savoir qui t'es, donc apparemment on voit que le Monero intéresse de plus en plus les investisseurs après le Monero il y a le Flair aussi si t'as du Flair va dans le Flair, pourquoi ? parce que le Flair de son côté s'impose dans le secteur des oracles pour la finance décentralisée, donc la DeFi les oracles, qu'est-ce que c'est ? c'est prendre des données du monde réel les transposer dans le monde des cryptomonnaies de manière automatique et ça gagne vraiment en popularité et grâce à des partenaires comme Google Cloud Layer 0 V2 qui pourraient soutenir l'essor de la plateforme les prochains mois donc à bien faire attention Monero et Flair d'après certains analyses bien évidemment après ça je vais vous montrer quelque chose que je lis souvent c'est ça ça se passe sur Binance c'est le Binance blog si vous n'y allez pas franchement vous ratez quelque chose d'ailleurs sur ce Binance blog il y a des trucs qui sont super sympas aujourd'hui qui me plaisent c'est quoi ? il parle des tendances défi et NFT au mois de septembre qui vont influencer le mois d'octobre le secteur de la défi a enregistré une augmentation de 9,6% en TVL donc valeur bloquée ok ? 9,6% c'est pas rien 9,6% ça veut dire qu'il y a plus de 9,6% d'argent qui ont été mis par rapport au mois précédent ça va quoi je pense qu'on est plutôt pas mal ceux qui tirent leur épingle du jeu c'est des blockchains comme Sui attendez hop c'est pas ici c'est des blockchains comme Sui qui ont fait quand même pas mal TIA qui est vraiment bien quand même par contre si la défi gagne en popularité on voit vraiment que les NFT chut voilà on voit vraiment que les NFT ça chute du coup et bien à suivre pour le mois d'octobre est-ce que les NFT vont continuer à chuter est-ce que la TVL sur la défi va continuer d'augmenter moi ça me montre quoi ça me montre que les gens ils attendent ça me montre qu'on attend on est tous en train d'attendre qu'est-ce qui va se passer et on a envie d'avoir un retour sur investissement quand tu bloques ton argent dans la défi tu récupères un genre de dividendes on va dire si tu veux donc tu gagnes de la crypto-monnaie juste en laissant tes bitcoins ou alors tes cryptos bloqués sur des wallets voilà alors après ça et bien on va passer sur l'analyse technique du bitcoin et l'analyse technique du bitcoin elle n'est pas compliquée aujourd'hui on va passer sur le daily avant toute chose et bien sur le daily on avait pris le pari du fait que le bitcoin allait chuter et allait venir au 60 000 dollars d'ici quelques jours et bien on voit que c'est ce qui est en train de se passer pourquoi on avait pris ce pari parce qu'on avait cassé la moyenne mobile 25 ici parce que comment dire on est dans une tendance baissière là ici et là on est en train de casser ce support du triangle que tu vois là si 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 on casse ce support et qu'on vient casser la moyenne mobile 50 il y a de fortes échanges quand même de chercher les 60 000 dollars donc on se met sur le h4 et sur le h4 tu vois que c'est assez beau quand même sur le h4 qu'est-ce qu'on voit et bien on voit qu'aujourd'hui vers comment dire 14h jusqu'à 18h on est passé de 62 000 à 61 000 ce qui montre une envie des vendeurs de descendre plus bas on voit vraiment que le cours est resté entre la moyenne mobile 25 et la moyenne 50 mais qu'on a fait des bas de plus en plus bas tu vois on a vraiment fait des bas de plus en plus bas et conclusion à 18h ça a craqué son slip mon gars ça a chuté et là on est en train de faire une belle petite chute si on clôture dans 14 minutes en dessous de la moyenne mobile 200 que tu vois ici en rouge donc la moyenne mobile 200 H4 bien évidemment il y a un gros risque qu'on vienne chercher les 60 000 dollars 60 052 dollars comme nous avions prédit enfin pensé hier ensemble lors du trading communautaire d'ailleurs d'ailleurs on va regarder ça après tranquillou on va sur Bybit et sur Bybit qu'est-ce qu'on va avec notre trade est plutôt pas mal bien évidemment on trade avec des petites sommes donc là tu vois qu'on se fait 10% 1,25 dollars tu te fais waouh Weltamer il se fait 1,25 dollars sur un trade mais n'oublie pas que ça c'est mon compte que j'ai créé avec la communauté où on a mis 150 dollars dessus pour voir un petit peu ce qui va se passer le but est d'arriver à 200 puis à 250 puis à 300 et voilà et attendre un petit peu voir ce qu'on va faire alors personnellement je vais pas savoir suivre le trade demain donc je pense que je vais clôturer avec un petit gain de 10% je sais pas ce que vous en pensez dites moi un petit peu ça ou alors est-ce qu'on va venir chercher plus bas et est-ce que je devrais garder mon trade dites le moi c'est vous vous qui décidez et je veux savoir pourquoi je devrais garder mon trade voilà alors en attendant je vais regarder un petit peu dans le chat alors tu peux recommencer ouais c'est ce que j'ai fait bon ça y est c'est bon hop fais juste bitcoin ah non ça va j'ai fait le bitcoin déjà alors c'est mort l'NFT nous dit tire-toi du chemin bah oui je pense que l'NFT ça a été beaucoup à l'époque bah ça a été une façon de se faire du pognon comme toute chose qui est sur la crypto à part le bitcoin donc voilà alors Frédéric nous dit qu'il faut vendre donc je suis déjà en short donc je suis en short donc je parie à la baisse donc toi tu penses Frédéric que le bitcoin va remonter donc si tu veux que je clôture mon cours mon trade c'est parce que tu dis que le bitcoin va remonter pourquoi le bitcoin va remonter voilà le chart est là on est sur du H4 dis moi pourquoi sur du court terme le bitcoin peut remonter donc voilà moi ce que je vois c'est que mon RSI on est passé en dessous de la moyenne tu vois hop on est en train de bien chuter ici on est toujours dans la zone dans la zone 30 septembre donc pas de problème il n'y a pas de survente donc il y a un risque qu'on va quand même chercher plus bas si on va chercher plus bas moi je pense qu'on peut même peut-être peut-être venir chercher ici les 60 000 comme on avait dit les 60 000 dollars donc on a encore de la marge on a encore de la marge on a 61 000 voilà on a encore de la marge le MACD il commence à descendre tu vois qu'au final le MACD à la base il était en train de revenir mais que là ça a lâché bon on va chercher les 60 pour redémarrer nous dit ta baisse mais c'est ce que je pense aussi maintenant je pense que ce qu'on va essayer trading communautaire on essaye les volumes sont faibles c'est vrai ça peut descendre plus bas exactement Frédéric on a quand même un petit peu de volume comparé au reste sur le H4 bien évidemment restons humbles on va regarder un petit peu on va analyser un petit peu plus sur le H1 voir ce qu'il se passe sur le H1 déjà tu vois qu'on est descendu déjà à 60 782 et que là depuis on est en train de remonter donc on va redescendre sur le 15 minutes voir un petit peu ce qu'il se passe voilà on a rebondi tu vois que le MACD déjà commence à faire les histos il faut voir ici ce qui va se passer en fait il faut vraiment voir il faut patienter la clôture H4 malheureusement il faut patienter la clôture H4 la clôture H4 elle arrive dans 10 minutes normalement normalement je laisserai le trade partir maintenant j'ai envie que j'ai envie vraiment que tous les jours on place un trade et on clôture le lendemain en fonction de encore une fois ici moi je pense que je vais clôturer le trade pour prendre mon gain de 1,22$ waouh ça c'est beau mais c'est important c'est important de pouvoir prendre son gain ou alors ou alors on va retourner sur l'H4 on n'est pas encore aux 60 000 tu vois ok donc on se met aux 60 000 on voit la moitié et on attend demain qu'est-ce que vous en pensez ? alors quelqu'un a entendu des nouvelles sur FOMC de ce soir F1EC précise un petit peu s'il te plaît prend 50 ok qui d'autre prend 50 ou alors 100% donc n'oubliez pas là on est sur du trading communautaire les gars petite somme ah moi aussi je voulais vous demander est-ce que ça vous intéresse que je m'inscrive au World Series of Trading donc c'est un petit peu le WSOP pour le poker mais pour le trading le truc c'est que j'ai 10 jours pour m'inscrire je ne sais pas comment ça fonctionne je n'ai jamais eu le temps de faire ça en fait et je me suis dit pourquoi pas ça pourrait être sympa de regarder donc voilà est-ce que ça pourrait être sympa de s'inscrire c'est du 1er octobre au 31 octobre mais du coup là on devrait trader sur un autre compte qu'il faut créer en plus si je fais Regis Now il faut créer un autre compte c'est un petit peu embêtant je ne vais pas utiliser ce compte là donc il faudrait que je prenne encore un nouveau compte donc je voudrais savoir un petit peu ce que vous en pensez je me dis pourquoi pas maintenant il faudrait que je mette un petit peu plus d'argent pour que ce soit comique ça m'embête un peu je remettrais peut-être je remettrais peut-être 500 balles alors il y a Alessandra Chris qui me met oui il y a Frédéric Dick qui me dit oui très bonne idée du coup il faudrait peut-être faire une équipe je ne sais pas comment ça marche en fait je vais lire ça écoutez si ça vous intéresse dites-moi ça en commentaire dites-moi en commentaire salut Donkey Kong je suis sûr que tu vas bien dis-moi en commentaire ouais ouais on a envie de te voir faire le World Series of Poker te planter devant la terre entière ou gagner devant la terre entière parce qu'au final on ne sait pas si je vais gagner on ne sait pas si je vais perdre c'est comme le truc de hier on ne savait pas que ça allait chuter voilà bon je le voyais que ça allait chuter ça se voyait ici ça se voyait il n'y a pas photo ça se voyait là on l'avait dit on l'avait dit qu'on était là voilà qu'on n'avait pas réussi à percer et que de toute façon c'était d'office donc voilà ça peut nous faire progresser ouais c'est que là ça peut te faire progresser Alessandra donc très bonne idée d'essayer ouais voilà alors voilà soyez indulgents c'est pas parce qu'en trading communautaire quand on le fait ensemble à tous les jours ça marche que voilà il y a des fois que je rate il y a des fois que je perds alors du coup si je dois me faire le World Series of Poker on va trader un petit peu plus pro on va utiliser un fichier que j'ai et voilà quoi donc si ça vous intéresse voilà en commentaire pas dans le chat s'il vous plaît mettez-moi en commentaire s'il vous plaît pour mettre des commentaires sur la vidéo ça serait vraiment super cool d'avoir des commentaires voilà dites-moi un petit peu ce que vous voulez alors moi j'ai pris ma décision sur le trade je pense que je vais le vendre complet voilà hop je clôture voilà hop je vais suivre Alessandra parce qu'elle est là tous les jours elle est la première elle est là tous les jours à 100% la number one qui est sur mes vidéos donc voilà j'ai clôturé le trade on est gagnant sur le trade on va essayer de trouver un trade un trade sur une autre crypto que le bitcoin hop voilà phantom mon petit phantom hop qu'est-ce qu'on se passe sur phantom regarde un peu ici on a cassé on se met sur le weekly sur le weekly sur le weekly sur le weekly une petite semaine baissière voilà en fait trois semaines d'hésitation comme ça compliqué les gars compliqué compliqué d'entrer dans un trade aujourd'hui en fait aujourd'hui c'est assez compliqué d'entrer dans un trade parce que il y a beaucoup d'attentes qui se font sur le marché beaucoup de gens attendent vraiment très fort une hausse et c'est peut-être le contraire qui va se passer donc ce que je vous propose c'est que pour ce soir on ne met pas de trade parce que je n'ai pas eu le temps d'analyser d'autres cryptos le bitcoin pour moi il va venir chercher les 60 000 puis normalement il devrait remonter normalement il devrait remonter voilà maintenant il ne faut pas oublier qu'il peut descendre ici il peut descendre plus bas d'accord maintenant ce serait vraiment bien qu'il chute pour qu'on vienne avec le MACD sur du weekly en bas du MACD en négatif et si on vient en négatif sur le weekly avec le MACD après on pourra repartir à la hausse donc je pense vraiment qu'on devrait venir chercher plus bas donc voilà je ne sais pas ce que vous en pensez est-ce que je mets un trade encore un short ou est-ce qu'on attend demain pour voir un peu ce qui s'est passé cette nuit et surtout cette fameuse clôture des H4 parce que moi ça m'embête en tout cas voilà le trade d'hier était gagnant voilà si on passe en dessous d'un mobile 200 H4 je vous assure je vous assure qu'on va venir chercher les 60 000 dollars voilà on verra ça dans 4 minutes alors il n'y avait pas les chiffres de l'inflation aujourd'hui ouf je ne saurais plus le dire le bitcoin va descendre alors on va voir on vise les 49 je rigole c'est quoi les 49 il faut attendre demain 15h ok on va faire ça donc je vous donnerai demain alors crypto mâcholo je suis de plus en plus pessimiste j'y croyais au bullrun mais là franchement ça pue c'est trop long on pourrait bien baisser réellement finalement bah écoute ça fait un petit moment que je le dis ça fait un petit moment que je dis que là on est simplement dans le bullrun il n'y a pas eu en fait tu vois on a eu un mini bullrun ici mais là en fait on est dans un biseau d'écartement dans ton biseau d'écartement t'as beaucoup de choses théoriquement un biseau d'écartement baissier à un moment donné tu le casses vers le haut obligé maintenant si on vient casser ici la grosse résistance et qu'à 50 52 000 bah on va forcément venir ici sur les 40 42 000 donc voilà si bullrun il y a salut christianès si bullrun il y a bien évidemment ça va être du lourd maintenant le problème c'est comme j'ai déjà expliqué beaucoup de gens disent on est en bullrun on est en bullrun non on n'a pas eu de bullrun on a eu un marché haussier un marché haussier c'est sur du long terme ton cours qui monte tu vois voilà hop on a eu ici sur 64 semaines une hausse d'accord un bullrun moi je les ai connus les bullrun des bullrun ça se passe pas sur 64 semaines 68 semaines tu prends 372% en 2017 au mois de novembre moi attends c'était je ne sais plus c'est quelque part ici voilà hop sur 37 semaines on a fait 1848 tu vois la différence et ici pareil quand on a eu le le dump t'as eu encore un petit bullrun ici tu vois hop là 20 semaines tu vois ici pareil t'as eu un petit bullrun ça a duré 20 semaines plus ou moins et là on est sur un marché haussier et là maintenant on est en train de corriger tout simplement le marché haussier pardon en biseau d'écartement donc voilà alors 59k pour moi et je recharge un peu ça pourrait être bon alors il y a que les même coins qui montent tous les bons projets sérieux font rien de fou bof bof ben oui les mêmes cas le problème c'est que c'est du pump and dump il y a beaucoup beaucoup de gens qui espèrent et qui ont les yeux qui brillent quand ils voient des même coins et qui pensent qu'ils vont devenir millionnaires avec 1000 dollars le problème ce qu'ils comprennent pas c'est qu'il y a des gens derrière qui sont là pour faire pomper et puis dumper tout le monde tu vois et eux 3,4,5 personnes se font plein de pognon sur la gueule des autres et c'est déconner ça ok mais je pense aussi que les 59 ça peut être sympa moi je vois plus les 60 comme je vous ai dit moi je bise mes 60 60 000 dollars donc on verra ça demain même si ça tombe j'aurais pas dû clôturer mon trade parce que ça va court descendre mais voilà je pense que demain ça va être décisif en fait je pense que sur le H4 demain si on vient chercher les 60 000 dollars ça va être décisif parce que ça veut dire qu'il y a peut-être une chance que je vous montre ça il y a peut-être une chance qu'on vient de chercher le bas du biseau et qu'on vient de chercher les 49 000 dollars comme nous met notre ami Jel Ouma alors moi j'attends le casse et Jasmine mais c'est le chef d'orchestre bitcoin qui donnera le ton comme d'habitude mon petit donkey ok ben voilà c'était Will Tamer pour Culture Crypto j'espère que vous avez apprécié la partie du live où il y a du son si t'as bien aimé bro tu mets un petit pouce bleu si t'as pas aimé tu mets un petit pouce rouge n'hésite pas à te désabonner ou n'hésite pas à t'abonner moi c'est pareil de toute façon je serai quand même là demain sans changer à ma life allez sur ce n'oublie pas bro choose life choose freedom et choose bitcoin peace rendez-vous demain pour un nouveau Culture Crypto Merci à tous